... Ah ! Bonne année et bonne santé ! Nous sommes le 4 janvier, 1737 bien sûr. Et après un réveillon de la Saint-Sylvestre à tout rompre, Antoine Guitton et Marguerite de Saulle sont les heureux parents de M. Louis Bernard, Guitton de Morveau. L'un des plus grands chimistes de sa génération. Et pouf ! Né rue Berbizet, ou rue de la Chaplote, pour nos auditeurs, née au 19ème. Notre Guitton use ses fonds de culottes dans cette rue de la Soif et deviendra avocat au Parlement de Bourgogne. Comme quoi, Guitton étudie au Collège des Gaudrans, tenu par les Jésuites. Aujourd'hui, bibliothèque patrimoniale et d'études, qui n'a rien à envier à la fameuse école de sorcellerie Poudlard. Avec ses amis savants, rois de l'éprouvette et manipulateurs de pipettes, il crée un réseau de correspondants et d'associés. N'ayant pas de système d'instruction spécifique pour les sciences et techniques à Dijon, l'Académie est fondée. Et notre Guitton devient l'albus Tumbledore de Bourgogne. Cour de botanique, chimie, matière médicale, astronomie, anatomie, géologie, aérostatique... Qu'est-ce que c'est ? Bref, le petit scientifique a enfin sa panoplie complète grâce à Guitton. Notre Guitton participe activement à la rédaction des annales de chimie. Il aide Diderot et d'Alembert au supplément de l'encyclopédie. En même temps, Guitton Dijonais, Diderot Langrois, Dijon Langre, ça se fait très bien, même à l'époque. Révolutionnaire convaincu, il participe à la formation du département de la Côte d'Or. Concluons avec une petite douceur, une pièce montée. Notre Guitton se marie à l'âge de 61 ans avec Claudine Picardet. Mais nous y reviendrons, car notre Claudine est tout aussi passionnante que notre Guitton, qui a autant sa rue à Paris qu'à Dijon, c'est vous dire s'il était important. Oh, j'allais oublier. Il réalise en premier, mais si j'y avais pensé moi aussi, la liquéfaction du gaz ammoniaque par action d'un mélange réfrigérant de glace et chlorure de calcium. C'est pourtant simple, mais il fallait y penser. Encore aujourd'hui, l'ammoniaque liquide qui dégraisse vos kitchenettes, c'est Guitton la pipette. Et pouf! Je ne pouvais pas vous laisser sans savoir ça.